Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas. Bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors petit épisode improvisé, c'est toujours improvisé Radio Thaïlande, sauf qu'il y a des fois j'ai quand même plus ou moins pensé à ce que j'allais raconter avant. Là pas du tout. Là je me suis retrouvé dans une situation immédiate que vous allez visualiser, tu m'as plutôt donné envie de faire la petite vidéo en me disant je vais bien trouver une ou deux conneries à raconter. Donc ça va pas être très long et pas très intéressant j'annonce la couleur 1 2 3 switch. Je suis donc dans les jardins de mon immeuble autrement dit condominium en taille pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo sur effectivement mon condo donc là je suis assis sur un des petits voilà ça c'est mon petit casque musique et autres et donc effectivement à bord du canal. Alors si une des petites réflexions que j'ai eu c'est que voilà j'ai longtemps habité dans l'immeuble en face voyez et en zoomant puisque mon téléphone fait des zooms qui sont quand même assez puissants on doit pouvoir apercevoir dans la piscine du condo en face voyez il y a des enfants qui nagent avec des brassards et des parents qui surveillent leur marmaille par 2 3 switch oui alors là j'étais en mode je zoome voyez et donc pour ceux qui le savent pas déjà pardon je n'ai pas d'enfant et en tout cas une belle fille de 19 ans et donc effectivement ça m'amène toujours à dire tiens si j'étais là moi dans cette piscine là avec mais bon généralement il n'y a pas de regret de mon côté voilà sur le fait de ne pas avoir d'enfant même si naturellement on peut tous avoir des moments où on se dit j'aime pas le mot vide parce que je suis pas dans cet état d'esprit là mais c'est vrai que ayant des amis qui ont des enfants enfin d'ailleurs la plupart de mes amis ont des enfants c'est pas que c'est un vide c'est que les enfants prennent une place énorme qui ne prennent pas dans ma vie ce qui fait que vous avez comme ça des moments par exemple un samedi matin vers 10 heures du mat où vous n'avez pas grand chose d'autre à faire qu'un radio thaïlande oui c'est vrai que quand on a la quarantaine qu'on est célibataire et qu'on n'a pas d'enfants on a du temps pour soi ce qui est plutôt bien agréable mais parfois aussi perturbant parce qu'on dit bah tiens oui mais en fait on n'a pas toujours valé quelqu'un à qui parler ou parce que les gens sont busy avec leurs gamins alors c'était après une réflexion très intéressante et surtout qui risque soit de passer dans l'oreille d'un sourd pour ceux qui ont des gamins qui n'ont pas le temps qui ont autre chose à foutre que de regarder un abruti qui raconte des banalités au bord de sa piscine et soit d'intéresser moyennement les gens qui n'ont pas d'enfants et qui comprennent tout à fait ce dont je parle sans que j'ai besoin d'en parler vous voyez c'est pas comme si je vous apprenez quelque chose donc là vraiment on était effectivement sur une réflexion de type tout à fait inutile deuxième réflexion et dernière du jour qui sera peut-être un peu plus utile si ce n'est ah tiens un petit passage de bateau toujours sympa attention super production 1 2 3 suite super production ah oui je donne un mot sur les trois mousquetaires après aussi la clé sur une super production vous voyez avec beaucoup d'effets spéciaux non d'ailleurs en fait j'ai trop de jaune là oh hey qu'est-ce qu'ils ont fait voilà un gros moyen technique un chère de thaïlande ça c'est une de nos caractéristiques vraiment on a jamais lésiné sur les moyens voilà s'il faut mettre du budget on met du budget s'il faut passer quatre heures sur le montage on passe quatre heures sur le montage et les scripts voilà tout est à plus d'ailleurs voilà parenthèse avant la deuxième et dernière réflexion du jour les trois mousquetaires j'ai puisqu'ici quand on est célibataire à quarantaine ça arrive quand ça arrive d'être chez soi le vendredi soir et de regarder c'est à vous oui ça m'arrive sur moi je regarde sur youtube en en différé mais donc j'ai découvert la nouvelle version des trois mousquetaires ils sont sur une grosse promotion mais j'avoue que c'est quand même beaucoup plus convaincant que cet astérix qui a été un peu un fiasco apparemment mais c'est vrai quand je voyais la promo d'astérix avant que ça sorte ça sentait le truc forcé on était à venir nous le vendre puis c'est vrai que moi tous les extraits que je voyais en fait même la bande enfin je sais pas si j'avais une bande annonce mais j'avais eu tas d'extraits j'ai fait une promo extrêmement voilà très en amont déjà c'est genre limite six mois avant j'ai l'impression que pendant trois mois j'ai entendu parler de la sortie d'astérix quoi donc j'avais l'impression d'avoir vu le film avant que ce soit sorti et j'irai jamais le voir et il n'y a pas une des extraits que j'ai vu qui m'avait particulièrement impressionné c'est vrai que je sais pas je trouvais pas ça drôle enfin ouais je et on n'osait pas trop le dire effectivement il n'a pas trop le droit de dire que c'est pas bien parce que c'est un film français alors que là les trois mousquetaires bam là j'ai envie de dire bravo ce que j'ai maté j'ai vu la bande annonce mais j'ai aussi maté toutes les gens de c'est à vous où il y avait trois des acteurs donc ils font une promo aussi niveau superproduction c'est une promo voilà c'est clair que c'est mais mais c'est une promo qui rentre aussi ce que je crois que j'ai vu l'émission est aussi une espèce de d'interview des acteurs de tous les acteurs qui parlent dans la façon dont le film a été réalisé et ça c'est intéressant je vous invite à vous pencher sur la réalisation si vous êtes intéressé par le cinéma moi je connais pas grand chose mais c'est vrai qu'on voit que ce film il ya pas mal de choses qui ont été faites de manière vraiment réfléchie dans la réalisation de ce film j'ai retenu quand même déjà une longue période pour les comédiens de tournage préparation et tournage et oui et quand même un clin d'oeil alors je suis très bon clin d'oeil mais c'est passé tout le monde doit faire ça à françois civil qui effectivement à une sa plusieurs cascades qui fait tout seul et il a appris à monter à cheval et il y a une scène où on le voit sauter sur son cheval et c'est lui qui le fait et il parlait de ça que beaucoup de décontraction et je me disais qu'il avait peut-être sa petite son petit ticket pour avoir un petit air de quelque chose qui pourrait ressembler à un belmondo alors il n'a pas la même gueule mais je veux dire voilà le gars voilà plutôt voilà pas ultra intello dans l'action mais qui joue bien voilà je vais peut-être me faire troller par les admirateurs de belmondo mais je veux dire voilà le voyant comme ça ça m'a et puis lui il est à côté ils sont pas vraiment comparables leur personnalité mais bref on close cette parenthèse deuxième réflexion 1 2 3 switch beaucoup d'entre vous sans doute me blâmerait pour en gros ce petit déjeuner regardez plastique bouteille en plastique individuel et alors pire de tout croissant emballé dans un plastique individuel bon ça c'est pas du plastique mais il y a un couvercle en plastique qui doit quand même sans doute être recyclable regardez ce contraste plastique nature canal sans doute un peu pourri pollué dégueulasse nature immeubles aux aires de hlm arbres énergumène non donc voilà écoutez si là dessus j'ai récemment été une projection d'un film sur la préservation des océans et d'un projeté par un de mes partenaires de business qui est très dans le recyclage et le développement dur à vue de ça mais moi aussi d'ailleurs ce que je travaille pour une entreprise n'est pas elle nido beach dot com qui certes construit un hôtel pour construire un hôtel de luxe mais qui le fait 1 2 3 switch mais qui le fait dans un esprit de responsabilité un peu comme les membres de notre gouvernement français l'esprit de responsabilité non mais bref une vraie politique développement dur et donc là dessus que faire bon franchement en fait moi j'ai un peu pris ma décision c'est que je veux dire souvent les gens se disent est ce que les petits gestes etc et il y a eu un débat là dessus à la fin de ce film avec des gens de greenpeace et il y avait un des animateurs de cet événement qui est lui même engagé dans une association de nettoyage de plage et qui est lui son slogan c'est chacun peut faire sa petite pierre chaque pièce compte à chaque bouteille que tu ne bois pas à chaque chaque croissant que tu ne manges pas en fait chaque emballage que tu n'es pas compte les greenpeace a quand même un discours orienté plus vers le corporate si vous voulez et en fait moi j'en suis arrivé là je dirais le 7-eleven vend des trucs en plastique achète des trucs dans du plastique quoi voyez ce que je veux dire je vais pas compliquer c'est vrai que je vais pas compliquer mon existence à chercher des trucs ici qui sont pas vraiment prêts voyez alors ça arrive ça arrive Bixi c'est plus en plastique Villa Market c'est plus en plastique les 7-eleven ils donnent moins de ça qu'en plastique qu'avant il y a mais bon le truc c'est que je vais pas revenir s'il y a une autre vidéo où je parle du fait que la c'est un producteur de pétrole mais donc aussi un producteur de plastique faut savoir qu'il y a une industrie plastique dans le pays qui est quand même phénoménale je pense qu'ils ont quand même aussi du stock à balancer voyez avant de switch mais donc voilà j'ai arrêté de culpabiliser je vais finir là dessus moi j'ai arrêté de culpabiliser oui j'achète des bouteilles en plastique parce qu'ici l'eau elle n'est pas potable alors oui je devrais me motiver pour acheter une fontaine 1 2 3 switch à mes grosses productions les maires grosses productions donc oui je devrais me motiver pour acheter une fontaine de 20 litres là et j'en avais une à une époque bon mais en fait j'ai dit moi j'ai décidé que non ce n'est pas à chacun de faire différence c'est au système de changer c'est à dire c'est aux boîtes de plus proposés de plastique c'est aux producteurs et donc moi voilà c'est aussi ce que je dis c'est ma part développement durable si je la fais en bossant finalement après pas mal d'années même si je n'ai pas tout à fait choisi mais en tout cas j'étais content que ça soit le cas pour une boîte qui a une politique développement durable je veux dire authentique vrai voilà moi même je fais beaucoup de télétravail et bon je vais pas revenir sur toute ma vie pourquoi j'estime que je suis pas trop pire qu'un autre même si je prends un peu trop l'avion surtout depuis récemment où je fais pas mal d'ailleurs sur bangkok phuket parce que ma petite copine est là bas mais pareil il n'y a pas de train pas non mais donc j'ai arrêté voilà moi je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser le citoyen le citoyen il fait ce qu'il peut voilà pareil les gens qui n'ont pas le moyen d'acheter bio vous voyez je pense l'espèce de de pression ambiante c'est pas c'est dire c'est pas de notre responsabilité alors notre responsabilité est ce que c'est de voter écolo moi j'en sais rien je veux dire c'est compliqué mais en tout cas moi mon discours c'est que c'est c'est aux organisations et aux entreprises voilà de changer et le jour où il ya voilà comme vous bah vous pouvez plus sans doute plus acheter ça en france mais c'est très bien bravo la france et je conclurai dessus bravo la france de ne plus vendre des croissants emballés dans autant de plastique qui a de croissants moi pour l'instant ils les vendent je trie mes déchets au moins voilà je sépare le plastique du reste et je crois savoir et on terminera là dessus parce que bravo la france pour ne plus vendre mais bravo la thailand pour avoir une filière de recyclage du plastique qui me semble-t-il est loin d'être la pire au monde bonjour bonsoir bonne nuit je ne sais pas